Chers amis, quelques mots à ma qualité de maire de la Commune. Je voudrais vous dire d'autres choses. La première, il y a deux ans, je vous avais dit que nous allions penser à restaurer cette église Sainte-Gervais. Depuis deux ans, il s'est passé deux choses. Il y a eu des élections municipales et surtout il y a eu le Covid. Donc, les élections municipales ont permis à la même municipalité pratiquement d'être réélu et le Covid nous empêchait de travailler. Alors, en ce qui concerne la volonté municipale, et au nom du conseil municipal, je tiens à vous dire que faisant partie de ce patrimoine, cette chapelle qui est devenue église, va être restaurée. Mais pour ça, il faut, vous le comprenez, le Saint-Esprit peut-être, mais surtout de l'argent. Et nous sommes, comme la Sainte-Germaine, nous sommes une commune pauvre, à son image, dont nous essayons de faire fructifier ce que nous n'en avons pas beaucoup. Donc, nous avons, avec la municipalité et avec la présidente d'une association que nous avons créée depuis deux ans, l'Association des Amis de Sainte-Germaine, commencé à mobiliser tout un processus qui devrait nous permettre, dans les deux ou trois années qui viennent, de restaurer cette église. Donc, on a tenu parole, on a commencé. Alors, la présidente de cette association, c'est Gloria, que vous connaissez, que le monde la connaît. Et Gloria pourra vous faire distribuer ce petit livre qui a été réalisé. Vous pouvez le lui demander, elle vous en donnera. Et bien entendu, à la fin de ce petit livre, on vous explique comment il faut donner de l'argent, cet argent étant pour ceux qui payent des impôts défiscalisés. Je suis navré de rentrer dans ce processus, mais c'est important. Donc, nous avons commencé. Le schéma de la municipalité conduit avec l'association est validé par les patrimoines, l'Association du patrimoine de France. Il y a déjà un petit peu d'argent, mais croyez-moi, il nous en faut un petit peu plus. Donc, nous comptons sur vous. J'en profite aussi pour vous dire que le traditionnel apéritif que nous avions le privilège de partager dans les Sainte-Germaine normales, le processus sanitaire de cette année ne nous le permet pas. Donc, j'espère que l'année prochaine, nous pourrions l'organiser. En attendant, merci de m'avoir écouté et bonne fête de Sainte-Germaine. Merci.